Bienvenue sur Décideur TV, nous sommes en direct du Sommet des entreprises de croissance. On parle droit des marques avec notre invité Émilie Artufel, conseil en propriété industrielle chez Gevers et Aures. Émilie, bonjour. Bonjour, ravie d'être avec vous. Alors, première question, en quoi les marques constituent un levier de croissance pour les entreprises ? Alors, effectivement, les marques sont un formidable vecteur de croissance pour les entreprises. La marque est un atout stratégique qu'il est important de protéger et de valoriser. Les marques, on y est confronté au quotidien, ça parle à tout le monde. Je pense qu'elles font vraiment partie du paysage. Et la marque, c'est avant tout un signe distinctif. Donc, elle permet en fait à un opérateur, à une entreprise d'identifier ses produits et services et de les distinguer de ceux de ses concurrents. Donc, elle a pour fonction d'identifier l'origine des produits. Et en cela, c'est justement un levier de croissance, un facteur de ralliement de la clientèle et donc un outil de croissance. Alors, quels sont les points de vigilance quand on dépose une marque ? Alors, il y a plusieurs questions à se poser, des questions essentielles. En bref, quoi, comment ou quand ? Quoi, donc quel type de marque ? Puisqu'on a tout un panel de types de marques qu'il est possible de protéger. On a tout de suite en tête les marques verbales, traditionnelles, les slogans ou les logos. Mais il y a d'autres types de marques et notamment avec justement l'émergence, la transformation digitale. Donc, des marques de mouvement aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de bien cibler, de bien choisir sa marque, sachant qu'on peut cumuler différents types de marques. Ensuite, que déposer ? Donc, il faut faire attention aux conditions de protection. Et évidemment, la marque doit être licite, elle ne doit pas être trompeuse. Mais elle doit aussi être, le signe choisi doit être distinctif. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que la marque ne consiste pas en un terme générique ou qui viendrait décrire les caractéristiques des produits et services désignés. Et là, il y a un petit conflit qui existe entre les enjeux marketing et les contraintes juridiques. Oui, c'est quoi ce conflit ? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il est logique que les entreprises fassent le choix de signes évocateurs et qui parlent vraiment à leurs clients. Mais d'un autre côté, pour remplir cette condition de caractère distinctif, finalement, plus l'entreprise va choisir un terme fantaisiste ou arbitraire, donc finalement, vraiment éloigné du marché concerné, plus le signe va être fort, plus il va avoir justement ce caractère distinctif qui est essentiel. Donc, notre rôle en tant que conseil, c'est justement d'allier un peu ses intérêts, de conseiller au mieux les entreprises. Et une autre condition très importante, évidemment, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'il faut que le signe ne soit pas identique ou similaire à un droit antérieur qui serait déjà protégé. Et ça, pour le vérifier, on passe par des recherches d'antériorité, donc avec des portées variables selon les enjeux en cause. Alors, quels sont les nouveaux défis auxquels sont confrontés les marques aujourd'hui ? Le paysage change. On est face aujourd'hui, on fait face à l'émergence. On en parle beaucoup de nouveaux outils, de ces mondes virtuels, les métavers, les NFT. Ça rebarge les cartes, ça crée des nouveaux enjeux pour les marques. Exactement, il y a toute une série de questions qui se posent. Alors, ça évolue constamment, donc on n'a pas de réponse encore claire. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans ce changement et de vérifier que la protection est suffisamment adaptée à cette transition digitale. Eh bien, merci pour cette intervention, Émilie. Merci beaucoup.